Bonjour, je vais essayer de faire la présentation en français, mais les slides vont rester en anglais. Comme vous avez écouté, on travaille plutôt sur robotique, l'intégration en robots, et c'est un projet un peu nouveau ce qu'on fait. L'histoire de ce projet, c'est Didier Roy, qui est là, c'était professeur au collège, il utilisait déjà des robots dans sa classe, pour motiver les gens à apprendre la mathématique. Il nous a contactés, comme on est une équipe de robotique, pour voir ce qu'on pourrait faire pour aider les gens à apprendre et les motiver plus. Et ce qu'on a, avec plusieurs discussions, on a compris que tous les algorithmes d'apprentissage, qu'un robot décide qu'est-ce qu'il veut apprendre, qu'est-ce qu'il peut apprendre, on a déjà beaucoup de mesures de rapidité d'apprentissage, de choisir quoi apprendre, et peut-être que si on peut utiliser les mêmes informations du côté du prof, on peut faire des profs automatiques. C'était à peu près ça, pourquoi on s'est engagé dans ce projet-là. Ce que je vais présenter, je pense que c'est très complémentaire avec beaucoup de présentations qu'on a écoutées ces jours-là, et bon, je pense que, j'espère que je vais être clair en français. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à utiliser la technologie dans une classe, et parfois ce n'est pas très clair pourquoi, mais c'est clair la motivation. Les gens veulent améliorer l'apprentissage, et c'est toujours ça le plus positif. Les gens veulent penser, réfléchir et comprendre comment faire mieux. Normalement, c'est pour augmenter la motivation des élèves. Pas seulement pour être une chose nouvelle, mais peut-être la manière dont les contenus sont donnés, ça le motive plus. Pour donner les contenus d'une manière différente, et ça, il y a aussi des interfaces, des nouvelles manières de présenter les mêmes choses. Et aussi, très important, c'est pour aider et accepter la différence de chaque élève, parce que chaque élève peut aimer avoir l'information d'une manière différente. Et c'est après ça qu'on va essayer de s'adresser. On ne veut pas faire un prof que c'est un robot. Je dis ça, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Mais on voit que dans les classes, c'est un prof et 30 élèves, et c'est beaucoup de gens dans une classe. Et c'est difficile pour un prof de faire suivre vraiment la compétence de chaque élève, et être capable de proposer un exercice spécifique pour chaque élève. Le papa, il n'a pas le temps. On peut essayer de donner des systèmes automatiques pour l'aider à faire ce travail, pour l'aider à identifier des problèmes dans chaque élève, pour aider le prof à créer plusieurs exercices et laisser le système de choisir, et essayer que chaque élève peut choisir et avoir l'exercice qui l'aide mieux à se motiver et à progresser dans l'apprentissage. C'est ça le setup qu'on essaye de développer et qu'on teste. C'est quoi un intelligent tutoring system ? Un tutoring system, c'est une machine qui aide à apprendre, en général. Quand on met le mot intelligent automatique, ça veut dire que le système c'est pas seulement une interface, c'est une chose d'interface avec une autonomie et avec une intelligence. Et pour développer ces systèmes-là, on a déjà vu beaucoup de contributions dans cette conférence dans plusieurs de ses components. Il y a le component d'interface pour présenter les données, les connaissances de manière différente. Il y a aussi de comprendre comment l'élève apprend, et aussi comment est-ce qu'on peut représenter les problèmes et les tâches. Ce que l'on va s'intéresser plus, c'est vraiment au tutoring model, c'est vraiment comment choisir les exercices. Pas comprendre comment l'élève apprend ou comment désigner l'interface. C'est comment choisir les exercices. Notre idée, c'est de réduire le temps de conception d'un système de tutorat pour ne pas demander au prof de tout spécifier, toutes les séquences, toutes les alternatives pour chaque élève, pour l'aider à faire ce travail. Si le système est plus robuste, plus général, plus automatique, on peut penser qu'il va donner des séquences plus personnalisées aux élèves. Et bon, si le prof s'a oublié de quelques exceptions, s'il y a un élève avec des problèmes très spécifiques, on peut penser que le système automatique peut les trouver, même s'il ne peut pas résoudre, au moins les identifier. Et on pense qu'avec ça, on peut réduire le temps d'apprendre pour apprendre et aussi être plus motivé et aider la motivation des élèves. C'est ça, ce que je vais parler. Ce sont les trois objectifs qu'on a dans notre travail. C'est plutôt faire l'optimisation en temps réel des séquences d'apprentissage. Pour ça, seulement si on fait un temps réel, on peut s'adapter vraiment aux élèves. Si on fait un temps réel, on ne peut pas... Ce n'est pas l'élève qui est là. On fait l'optimal pour les élèves de l'année passée. Ça doit être facile ou aider le prof à spécifier la séquence. Quand même, on a besoin des profs pour faire une séquence initiale. Mais on ne va pas demander qu'il fasse tout parfait. Ce n'est pas possible. Et on essaie d'avoir les enfants motivés. Comme je l'ai dit, on ne vient pas de ce domaine. On vient des choses de robotique et du développement artificiel. L'idée du développement artificiel, c'est de s'inspirer dans le développement des animaux et des personnes pour faire mieux les robots. Par exemple, pourquoi il y a un rapport entre l'apprentissage et la robotique ? Si on a un robot qui doit aller sur Mars et explorer, trouver des minéraux, trouver de la vie, il doit faire plusieurs tâches en même temps. Il doit trouver la vie ou les minéraux. Il doit conserver son énergie. Il doit trouver des chemins propres. Il y a beaucoup de tâches qu'il doit optimiser. Savoir ce qu'il doit faire avant, ce qu'il doit apprendre avant. Et c'est ça une chose qui nous intéresse. C'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. Comment il peut choisir, qu'est-ce qu'il peut apprendre, quand et à quelques moments. On s'inspire dans la recherche du développement des enfants, du développement des animaux. Il y a des comportements qu'on voit dans les premières années des enfants. Une structure d'apprentissage et de motivation pour apprendre, c'est très intéressant. On peut voir pour toute la progression des tâches d'apprentissage sur le corps, d'apprentissage sur des objets, après l'apprentissage social. Et on essaie de s'inspirer sur ces modèles pour faire mieux des robots. Mais aussi, on utilise des robots comme une vie artificielle pour tester les modèles de biologie. C'est comme un organisme très, très simple. Un robot, c'est plus simple qu'une seule cellule. Mais comme ça, c'est possible de tester, de changer. On peut essayer plusieurs choses. Par exemple, on peut essayer de comprendre comment le mouvement du corps change la perception. Comment on peut faire l'intégration entre le mouvement du bras et le mouvement de la tête. On peut essayer d'optimiser le mouvement de la marche avec plusieurs essais et voir comment ces mouvements peuvent essayer. C'est beaucoup de dimensions. C'est difficile de faire le programmé, de faire des automatismes pour faire une bonne marche. On ne peut pas seulement faire une exploration complètement aléatoire. Parce que ce serait possible avec la dimension du problème. Par exemple, on peut voir des problèmes. Comment est-ce qu'on peut apprendre les propriétés des objets ? Il y a beaucoup d'objets dans le monde. On ne peut pas essayer tous les objets. Beaucoup de fois, on doit voir les relations entre différents objets. et voir que cet objet, c'est à peu près pareil, il a la même forme que l'autre. Il doit avoir les mêmes propriétés. Mais la couleur, c'est différent. Je ne sais pas si la couleur, c'est important. Comme ça, on peut apprendre. On doit décider quel objet que je pense que je connais déjà ou quel objet que je pense que c'est complètement différent. Après, cette information nous aide aussi avec les comportements sociaux. Après, quand on voit un mouvement d'un objet, on peut dire que l'objet, c'était une chose ronde et que ça a bougé trop vite. Pour moi, pour faire le même, je dois toucher avec ça. Comme ça. Et on peut faire une transférence d'informations d'une personne pour le robot. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats pour cet domaine ? Il y a toujours dans l'apprentissage une progression des choses plus simples et plus complexes. C'est facile à dire, mais c'est quoi être simple et complexe ? Ce n'est pas facile à trouver ce qui peut aider à apprendre une autre chose plus tard. Ce n'est pas très facile à comprendre. Si elle a une chose, c'est le comportement moyen ou être capable de résoudre chaque tâche à peu près à 20%, ce n'est pas la même chose qu'être capable de faire une tâche de mastery ou d'être avec la compétence de faire une seule chose. C'est plus important de faire beaucoup de choses très mauvaises. Une autre chose, cette structure de plus facile et de plus complexe, c'est la zone de proximité, c'est une chose que l'éducation et cette communauté connaît bien et a déjà bien identifié ce problème. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tâches qui sont trop faciles pour notre niveau. Ce n'est pas que la tâche est facile, c'est que pour notre niveau maintenant, la tâche est trop facile. Il y a des tâches qui sont trop compliquées pour résoudre. Il y a des tâches que un prof peut aider ou des tâches que quand on essaie de le faire, on peut quelquefois le résoudre, quelquefois on ne le résoudre pas, mais c'est une zone qu'on peut progresser et apprendre. Il y a une théorie qui est très similaire, mais la figure, c'est très proche. Mais c'est une chose de la théorie de flow, c'est plutôt une étude qu'ils ont fait pour les artistes, pour les sportistes, pour les scientifiques. C'est quand est-ce qu'on est très motivé, quand est-ce qu'on est très engagé dans une activité. Et c'est plutôt quand on a un défi, mais un défi qu'on a la confiance qu'on peut le résoudre. C'est trop difficile, si on pense que c'est trop difficile, on va arrêter. Pour être les choses plus concrètes, je vais présenter l'exemple qu'on fait, les expériences qu'on est en train de faire, et après je vais expliquer comment on le fait. Ce qu'on fait pour tester, c'est un petit jeu pour apprendre à utiliser la monnaie. C'est pour le CA1, le CA2. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a deux objets pour acheter, et on doit glisser les billets, les monnaies, pour payer cet objet. On a beaucoup de choses ici pour résoudre le problème. On doit faire les additions, on doit connaître les billets, les monnaies. On doit connaître aussi les centimes. On doit faire les additions, les subtractions et faire la décomposition des numéros. Il y a déjà dans une tâche très facile et très simple, beaucoup de compétences différentes. Et si on pense aussi à la mémoire, à la lecture, on en a vachement plus. On a aussi plusieurs paramètres qu'on peut changer pour aider la compréhension. C'est un niveau où ils ne savent pas encore utiliser les centimes. Et peut-être que si on donne cette représentation, ça aide un peu à séparer les décimales avec les centimes. Cette représentation, c'est plus normal. Mais peut-être plus compliqué. Il y a le niveau de l'exercice. C'est plutôt la difficulté de décomposition. Et s'il y a des centimes ou non. Comme ça, on peut avoir une progression de difficulté. Il y a le type d'argent. C'est une chose plus réaliste, plus jeune. Ça peut les aider. Et on a créé aussi de quatre types d'exercices. On peut avoir une difficulté progressive, mais pas tout à fait direct. On peut acheter des choses. On veut acheter un objet ou deux. Avec ça, ça nous force à prendre plus d'additions. Et on peut être le vendeur, le marchand. Et on doit retourner l'argent. Et quand même, pour un objet ou deux. Ça, c'est l'interface qu'on a. Chaque activité, comme on a déjà vu en plusieurs présentations, a plusieurs compétences et plusieurs difficultés. Comment est-ce qu'on peut optimiser, faire une séquence d'exercices qui aide les élèves à apprendre plus vite ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour un système comme ça ? On a besoin d'accepter beaucoup d'un système qui peut s'adresser avec plusieurs compétences, qui peut faire ça à un temps réel pour s'adapter au niveau, à la progression des élèves. On doit être aussi capable d'utiliser les données du passé pour améliorer, pour mieux identifier le problème. On doit avoir quelques mesures d'optimalité. Et on doit essayer d'être capable de maintenir les progressions dans l'état de flot. On peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment choisir l'exercice ? Il y a un seul exercice qui est le mieux pour tous les élèves, ou même pour un élève, est-ce qu'on peut dire que cet exercice est le mieux ? Il n'y a pas de discussion sur ça. On peut penser, on peut aller au exercice où l'élève a plus de problèmes, où son niveau est le plus bas. On peut aller à l'exercice où l'élève est presque au niveau de tout savoir, de tout accueillir. Peut-être qu'il n'a pas progressé, même si il n'a pas réussi à 100% ou même pas laissé le zéro, c'est parce qu'il a un problème avec l'exercice, la façon dont il est présenté. Même si on fait un exercice de programmation, c'est présenté en français et en portugais, pour moi, il va être différent de la compréhension. On va essayer de trouver un exercice qui l'aide à progresser mieux. Je pense qu'il n'y a pas un exercice, un seul exercice que c'est le mieux. Je pense que toute la théorie de psychologie, d'apprentissage, on ne peut pas savoir quel est le meilleur exercice. Je pense qu'on a besoin d'un peu d'aléatoire, de randomiser dans l'exercice pour essayer de trouver. Il y a là plusieurs, ça c'est un peu plus technique, mais pour les gens qui sont déjà s'occupés à faire des systèmes automatiques, je vais un peu comparer avec les autres propositions. Il y a des choses d'apprentissage par renforcement. Ce sont des modèles simples et on peut utiliser des modèles ou non, on peut utiliser beaucoup de compétences, beaucoup d'exercices, mais pour faire un temps réel, c'est trop lent pour le faire. Seulement, après beaucoup de temps, on est capable de dire qu'on a une bonne solution. Une chose, c'est que les modèles cachés de Markov sont plus intéressants pour le côté de la modélisation parce qu'on a un modèle explicite de la connaissance cachée de l'élève et on peut essayer de faire les théories sur ça. Mais bon, avec beaucoup de paramètres, ça devient trop difficile d'optimiser ces modèles. et on ne peut pas sûrement le faire en temps réel. On utilise plutôt les modèles de Bandit parce que, pour contraire les autres, on peut avoir beaucoup de modèles, on peut faire un temps réel, on peut utiliser des données à peu près, mais bon, on a une plus grande adaptation. Je pense que ça un peu summarise ce que j'ai déjà dit et je vais répéter. Tous les élèves ne sont pas les mêmes et chaque problème d'apprentissage, on peut penser que c'est une chose comme ça. On a beaucoup de compétences à acquérir. On a plusieurs exercices ou plusieurs activités. Comme l'appeler le prof, c'est aussi une activité. et le même exercice ne va pas aider à faire une progression. Pareil pour tous les élèves. Même pour... Peut-être dans le début, un exercice c'est mieux pour une compétence, mais après quelques temps, l'autre exercice c'est mieux pour acquérir la même compétence. Tous les élèves c'était le même et l'exercice c'était parfait. On était dans le rouge dans la figure. Ça c'est très facile d'optimiser. Tout le monde apprenait bien. Mais ce n'est pas le cas. C'est quoi un modèle de bandit ? Le modèle de bandit c'est une analogie avec les casinos et dans les anglais on appelle ça le slot machine de... One-armed bandit c'est le bandit manchot. L'idée c'est que c'est un bandit pour que ça on perd toujours l'argent il y a seulement un bras. C'est de là que vient l'analogie. L'analogie c'est qu'on a plusieurs machines et chaque machine donne de l'argent et ce qu'on va faire c'est explorer toutes les machines pour trouver quelle est la machine qui donne plus d'argent mais quand même quand on explore on perd l'argent on doit trouver très vite la machine qui est la meilleure et on va jouer la machine meilleure. L'idée c'est par exemple un exemple on a trois machines et on ne sait pas que la deuxième c'est la meilleure qui donne six et les autres donnent cinq et quatre. L'idée à peu près d'un algorithme c'est comment on essaye toutes les machines avant et cette machine a donné 7.9 ça paraît être la meilleure et après on va bon ça c'est la meilleure je vais l'essayer une autre fois bon j'essaye la deuxième tant ça donne quatre ça devient 5.9 c'est moins que cette machine je vais essayer cette machine maintenant ça donne 5.5 la moyenne c'est 6.1 mais quand même ça me paraît être la meilleure après on reçoit 5.7 la moyenne de 5 c'est pareil que ça et après on va réessayer la machine 1 et ça devient 6 on essaye une autre fois ça devient 5.9 et après on va on peut voir qu'avec ce process on voit qu'on apparaît un peu plus de détails avec la avoir des modèles de confiance mais on voit qu'on peut trouver à peu près la machine qui est la meilleure et on peut on peut même voir que dans la limite on ne perd pas trop quel est le rapport avec l'éducation avec ça bon un bras c'est un exercice c'est un exercice quand on essaye un bras un exercice donne de l'argent c'est quoi l'argent c'est l'apprentissage c'est combien l'élève a appris ce qu'on va faire c'est ça c'est trouver quels sont les exercices qui donnent plus de l'apprentissage bon il y a plus difficulté ce que j'ai présenté dans le dernier slide c'est que on ne peut pas c'est pas l'exercice ça ne reste pas toujours le même parce qu'un exercice au but de certains temps arrête de donner d'apprentissage et ça le valeur de chaque exercice va changer avec le temps bon ça ça fait les choses plus difficiles mais quand même il y a déjà des algorithmes pour essayer de faire ça et c'est à peu près ça ce qu'on va faire pour trouver les meilleurs exercices on essaye de trouver quelle est la machine qui donne plus de connaissances et on essaie d'estimer ça et de proposer ces exercices aux élèves c'est quoi la récompense la récompense c'est combien cet exercice a aidé l'élève à augmenter sa tâche de réussite s'il n'est jamais arrivé à résoudre un exercice et maintenant il le résout quelques fois ça veut dire qu'il a appris quelque chose et s'il a progressé plus vite c'est un meilleur exercice c'est ça la qualité de chaque exercice pour nous de chaque machine c'est combien il a progressé dans le dernier moment je parlais d'exploration ça veut dire qu'on doit trouver quel est le meilleur exercice mais une chose réalistique même pour nous avec tous les paramètres on a à peu près 60 ou 70 exercices on ne peut pas faire une exploration aléatoire c'est pour ça qu'on laisse le prof faire quelque chose et on laisse le prof se faire spécifier une bon c'est une séquence d'apprentissage mais pas très sérieuse c'est plutôt des restricions d'exploration on voit ça cette image on a trois types d'exercices et chaque type d'exercice peut augmenter la difficulté ce qu'on fait c'est on ouvre une zone d'exploration qu'on va appeler la zone de proximal development et on fait une exploration dans cette zone bon l'exercice A1 c'est le mieux et l'élève progresse vite et après il y a tout appris avec A1 et ce qu'on fait c'est qu'on augmente la zone d'exploration et maintenant l'exercice A2 paraît être le mieux mais malheureusement avec dans tous ces trois exercices il n'y a pas vraiment aucun exercice qui a aidé l'élève à pourgrédir ce qu'on fait c'est qu'on change la zone d'exploration pour trouver un autre exercice qui peut aider l'élève et on ne veut pas s'arrêter avec l'exercice A2 parce que l'élève n'est pas capable de l'apprendre de l'acquérir peut-être autre élève peut suivre une autre ligne d'exploration et maintenant on a ces quatre exercices et on va explorer et peut-être la connaissance qu'il va créer avec l'exercice B1 va l'aider à comprendre mieux l'exercice A2 sinon il va comprendre tous les exercices B après tous les C après le A le prof doit intervenir comment est-ce qu'on peut on peut avoir plus d'informations et on a vu aussi des présentations ici comment spécifier la connaissance de chaque exercice comment spécifier la tâche d'apprentissage on peut avoir essayer de mettre plus d'informations dans ce graphe d'exploration c'est quoi un modèle de connaissance c'est la connaissance nécessaire pour résoudre un type d'exercice et aussi la connaissance sur comment les élèves apprennent et ces données on peut les avoir parce qu'un prof des études psychologiques on peut utiliser les données du passé comment les élèves vont bien réussir ou non avec un système comme ça ça va nous aider à faire une exploration plus guidée ou à trouver des profils d'élèves peut-être comme il y a plus d'informations les profs vont plus accepter parce que peut-être ils vont comprendre mieux le système mais bon on a besoin de plus d'informations et peut-être c'est trop beaucoup trop d'informations pour une personne pour donner mais comment cette connaissance peut représenter avec un tableau qui sont les connaissances et les exercices pour faire plus clair si on doit acheter un objet qui coûte 5 euros on n'a pas besoin de comprendre les mathématiques on a besoin de savoir lire pour lire l'exercice et de reconnaître un billet de 5 si on doit acheter un objet qui coûte 8 euros on doit savoir lire on doit savoir décomposer 8 en 5 plus 2 plus 1 on doit avoir déjà des connaissances de mathématiques d'addition et on doit reconnaître déjà plus de biais et qu'on a besoin de payer de rendre la monnaie quand quelqu'un paye 100 euros pour une chose que ça coûte 81 et 35 centimes on doit savoir beaucoup de mathématiques on doit faire l'addition subtraction comprendre les décimaux les transports de numéros lire et reconnaître beaucoup de biais bon c'est ça cette connaissance on peut demander au prof on peut l'apprendre des données du passé avec seulement l'interaction que les élèves ont avec le système d'apprentissage on peut remplir tout le tableau si on a beaucoup de données et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut donner plus d'informations pour la valeur d'un exercice parce que maintenant on peut on a le niveau de connaissance pour chaque exercice qu'on estime que pour résoudre cet exercice on a besoin de cette connaissance et on peut estimer aussi le niveau de connaissance de l'élève dans chaque connaissance compétence si les élèves le réussissent si on pensait qu'ils savaient 20% de mathématiques et l'exercice a besoin de 50% on peut penser qu'on peut faire une correction de l'estimation qu'on a de son niveau si on pensait qu'il est à 20% et qu'il a résoudre un exercice à 50% peut-être qu'il est plus que 20% peut-être qu'il est 35% on peut voir le niveau de l'échec et ça ça devient la récompense c'est la différence de son niveau et de ce qu'il avait besoin et ça c'est ce qu'on peut utiliser comme récompense pour les bandits et si on peut à la fois utiliser un graphe on peut demander au prof de faire un autre graphe de restrictions pédagogiques pour représenter l'exercice difficulté 3 il doit savoir au moins 40% d'addition on peut donner des numéros pour cette restriction pédagogique pour après faire l'exploration de la même manière on a ces deux exercices les deux essayent de trouver l'exercice ce qui donne la meilleure progression les deux utilisent des bandits multibras pour faire l'exploration et pour trouver le meilleur exercice et on peut dans les deux faire une restriction de l'exploration pour être plus pédagogique mais bon on a le modèle ZPDOS on n'a pas beaucoup de modèles c'est seulement des graphes et on utilise seulement la tâche de succès pour la valeur de l'exercice on a le modèle Réaride qui a plusieurs connaissances plusieurs informations sur le passé et sur le modèle d'apprentissage je vais commencer pour vous présenter des résultats de simulation et pour ça on a créé des étudiants virtuels je vais commencer pour des simulations et on bon j'ai beaucoup répété le mot personnalisation et qu'est-ce qu'on va dire avec ça on peut avoir une classe avec tous les élèves qui sont à peu près les mêmes ça veut dire que peut-être il y a des élèves qui sont un peu plus forts que les autres mais il n'a pas vraiment à part le niveau tous les élèves peuvent utiliser tous les exercices pour apprendre mais on peut avoir une classe avec des élèves plus hétérogènes ça veut dire que peut-être ils ne peuvent pas utiliser d'un exercice pour apprendre je ne peux pas faire un exercice de maths c'est écrit en chinois mais c'est écrit en français je peux le faire bon ça veut dire qu'il y a des exercices qui ne peuvent pas m'aider à apprendre et bon ça c'est le modèle P on fait dans cet modèle on dit qu'il y a des élèves qui ont difficulté à comprendre un type d'exercice qu'est-ce qu'on va comparer et on va comparer trois séquences une séquence que c'était Dioroac a fait avec son expérience dans les écoles il a essayé de trouver quelle est l'optimal fait un peu à la main et dans ce cas-là il peut le faire et on va essayer de voir si les algorithmes peuvent trouver cette séquence avec avoir 20 ans d'expérience dans l'école et sans avoir assez d'informations et on va voir quel est le niveau que les élèves vont arriver s'ils vont être capables de réussir l'exercice dans cet niveau et quel est le numéro d'erreur qu'ils vont faire ça peut changer un peu sa motivation la séquence optimale la séquence faite à la main c'était déjà très élaboré les élèves vont répétir un exercice s'ils n'y arrivent pas on change le type d'exercice peut-être le type c'est un peu bizarre pour eux et s'ils arrivent s'ils réussissent on augmente la difficulté et quand on atteint le niveau plus difficile d'un type on change pour l'autre type ça c'est un peu la comparaison qu'on peut faire entre les deux algorithmes ça c'est une figure avec beaucoup de couleurs pas très claire quelquefois ce qu'on présente ici c'est pour chaque colonne c'est le temps c'est ce que ça arrive après 20 exercices et après chaque couleur dit combien d'élèves sont en train de faire l'exercice de difficulté donnée quand on commence tous ils sont dans le niveau 1 mais après il y a des élèves qui sont au niveau 2 ici et ici il y a moins des élèves qui sont dans ce niveau mais si on continue on voit ici par exemple qu'il y a beaucoup d'élèves dans le niveau 4 ici il y a moins mais ici il y a plus d'élèves dans le niveau 5 ça veut dire que le système automatisé a été capable de proposer des exercices plus difficiles à quelques élèves il a resté avec des exercices plus faciles avec autres élèves on voit qu'il y a plus à la fin il y a plus des élèves dans le niveau 1 mais il y a plus des élèves à un niveau plus haut la différence c'est plus grande de la classe P la classe P c'est ce que je dis il y a des élèves qui ont des exercices qu'ils ne peuvent pas les comprendre ils ont des difficultés ils ne savent pas lire ils ne peuvent pas comprendre les décimales et ça les séquences faites à la main ne peuvent pas vraiment comprendre tous les trous les problèmes qui peuvent arriver et quelquefois les élèves se bloquent et ici on voit s'il y a vraiment une classe très très hétérogène on pense qu'on voit les nos résultats disent qu'on va avoir plus de gains si on fait une chose automatisée mais bon ça c'est ce que je présente ici c'est on a proposé des exercices ça ne nous dit pas s'ils n'ont pas réussi on peut voir les erreurs qu'ils ont fait pour valider s'ils sont en train d'apprendre ou non ou s'ils ont au moins si l'exercice que sont proposés sont à son niveau ou non ici la figure c'est pareil mais ce qu'on voit ici les couleurs sont le numéro d'erreur on va regarder le gris c'est quand est-ce qu'ils ont déjà fait plus de 10 erreurs ici nos modèles on voit aussi que le numéro d'erreur augmente plus lentement et je me souviens que les élèves ont été en train d'être proposés des exercices plus difficiles mais quand même ils font moins d'erreurs et ici la différence dans ce modèle c'est plus clair d'autres fois il y avait ici il y avait beaucoup d'élèves qui étaient dans le niveau plus difficile et dans la séquence faite à la main il n'y avait presque aucun élève dans le niveau plus difficile mais ici on voit le numéro d'erreur et c'est vachement plus dans le modèle fait à la main et bon ici on voit que vraiment on peut faire une grande adaptation avec des classes très hétérogènes mais ça c'est simulation et on voit aussi que les compétences le niveau d'acquisition des compétences c'est plus haut dans le modèle fait optimisé que dans le modèle fait à la main on a fait une expérimentation l'année dernière on a fait une autre cette année on va faire une autre la prochaine année pour voir si ça marche avec des vraies personnes c'est la même activité on a une nouvelle interface et on a les quatre activités que j'ai parlé on a fait avec 400 élèves et on a seulement une séance on arrive à la classe une semaine avant on fait un test un papier les profs font un test un papier une semaine après on arrive à la classe les élèves jouent avec l'interface 45 minutes et ça dépend de l'élève mais quelques élèves font 18 exercices autres élèves font 50 exercices il n'est pas vraiment on ne force pas les élèves à faire un numéro fixe d'exercice ils ont 45 minutes et c'est ça qu'on va comparer la première année c'était une catastrophe parce que les écoles primaires ne sont pas équipées nous avons un système de serveurs les systèmes informatiques ont fait des requêtes de serveurs ils n'avaient pas l'internet les ordines étaient très mauvais c'est une difficulté une vraie difficulté d'avoir ce système cette année on a amené nos tablettes pour les écoles pour faire cette expérimentation mais c'est une chose aussi à penser comment le faire ça c'est les résultats pour quelles compétences avec le test et le post-test ils font un papier une semaine avant une semaine après utiliser le logiciel et ça c'est la moyenne pour tous les algorithmes ça veut dire qu'ils apprennent quelque chose avec le système il y en a comparé avec d'autres élèves qui n'ont pas utilisé la interface pendant ce temps et on voit qu'ils peuvent apprendre quelque chose avec l'utilisation de l'interface et on va pour comparer pour voir si ça marche ou non c'est comparer à peu près les mêmes mesures que j'ai présentées en simulation avant ce qu'on voit ici c'est par chaque type d'exercice ici c'est acheter un objet R c'est faire rentrer la monnaie quand on a un objet MM c'est acheter deux objets et RM c'est faire le rendu de la monnaie avec deux objets on voit que ici on présente le numéro d'élèves ou le percentage d'élèves qui sont qui sont qui sont arrivés à ce type d'exercice et qui ont au moins réussi un exercice on voit que le rendu de la monnaie avec plusieurs objets c'est le plus difficile et avec les algorithmes l'optimisation des systèmes automatiques il y a eu plus d'élèves qui ont arrivé à ce niveau là et ils ont réussi les exercices le système a été capable de le faire arriver à son niveau à son type d'exercice on voit aussi dans le bon le m c'est pas trop facile pour les élèves le centime c'est une chose que les élèves n'ont pas encore appris en CA1 c'est vraiment le centime c'est une chose qu'ils sont en train d'apprendre faire le rendu de la monnaie avec centime c'est vraiment difficile pour les élèves mais on voit aussi pour les autres exercices qu'on voit que le système automatique ne va pas plus vite mais quand même il laisse les élèves avoir les compétences on peut voir cette figure cette trouvée on parle de personnalisation et on parle aussi d'essayer de trouver des chemins d'apprentissage différemment et c'est difficile de représenter ça j'espère que les figures sont jolies mais j'espère que je vais expliquer la figure on voit ici la figure c'est le type d'exercice et la difficulté du type d'exercice après le type R rendu la monnaie et la difficulté et avec HT2 rendu la monnaie avec 2 exercices et on voit chaque ligne dit quand un élève on passe d'un niveau d'une difficulté pour l'autre difficulté cette ligne ici veut dire que les élèves vont passer de niveau 1 pour le niveau 2 ce que je peux montrer ici c'est plutôt que la séquence fait à la main il y a une progression plus linéaire et plus homogène pour tous les élèves on voit dans les autres systèmes qu'ils ont fait plus d'exploration ils ont fait des sauts plus bizarres ils ont fait une difficulté pour acheter après ils ont passé pour faire le rendu de la monnaie avec un objet et on voit qu'il y a des flèches un peu partout et on voit que les séquences qu'ils ont chaque élève a fait sont très différentes des autres ils n'ont pas tous fait les mêmes séquences bon c'est à peu près ce que je voudrais vous présenter les prochaines étapes pour le projet c'est de mettre le prof de plus en plus dans le loop d'avoir le niveau des compétences qu'on estime pour chaque élève laisser le prof avoir accès en temps réel pour qu'il puisse intervenir quand il y a des élèves avec difficulté et quand même le système peut aussi appeler le prof avoir le prof aussi comme une ressource et aussi utiliser plus les données du passé pour améliorer l'exploration et il y a des théories d'apprentissage qu'on n'a pas encore essayé d'utiliser comme la répétition spatiale et temporelle des exercices aussi pour avoir plus de flow et plus d'engagement des élèves laisser les élèves choisir de ses propres exercices ou le type d'exercice par la difficulté peut-être voir si ça l'aide à plus engager les élèves bon ça ça a un rapport avec beaucoup d'autres travaux que j'ai vu ici j'ai appris beaucoup bon ça on a beaucoup on peut utiliser ça en plusieurs applications mais pour tout estimer ce qu'on a besoin on a besoin de faire beaucoup d'interactions avec les élèves on sait pour faire un essai à la fin du semestre on ne peut pas utiliser ça parce que si on veut estimer le niveau les progressions on doit faire beaucoup d'exercices pour estimer ces choses on sait on commence à appeler ça les exercizers c'est des systèmes pour s'entraîner à faire des exercices bon mais après c'est pas vraiment pour la maths pour la géographie pour le français c'est n'importe quoi vraiment on essaie de faire vraiment pas dépendant d'aucun domaine on peut même aussi penser à faire ça avec des activités physiques avec proposer des systèmes d'entraînement pour la conduite ou d'autres activités physiques bon les conclusions on a proposé un système qui peut démarrer très vite à proposer des exercices pour une nouvelle activité on a vu que vraiment le système s'adapte beaucoup aux élèves et il fait ça en mesurant le niveau de progression on a vu qu'il peut arriver au niveau de difficulté au niveau de l'élève et on doit encore mieux comprendre la motivation et si on reprend plus vite on veut deux choses qu'on veut plus c'est que c'est facile à développer qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations par le prof que le prof on peut l'aider à faire à désigner des systèmes d'intégration de manière plus facile et c'est tout merci merci beaucoup question non je n'ai pas vu pas de question merci beaucoup pour ton exposé et merci beaucoup aussi pour ton français bon je pars de deux choses de l'état de l'art la première te plaira c'est Rodney Brooks Intelligence Without Reason donc qui disait pour la première fois un roboticien comme toi qui disait bon il n'y a pas besoin de raisonner l'intelligence peut se passer d'une façon analogue analogique et l'autre 180 John C. Brown et Kurt Van Lien la théorie de repair theory la théorie de réparation des erreurs dans la mathématique ou la subtraction des enfants et donc toute une théorie qui a montré comme la dépendance de chaque erreur dans la subtraction est énorme c'est explosif pour trouver et les erreurs bon alors ma question sera un peu un peu pointue sur cela l'exemple du bandit manchon donc armed bandit est un exemple qui fait une hypothèse forte que les machines sont indépendantes parce qu'on tire à hasard et chaque tir est indépendant de l'autre tant que les erreurs que tu ou les exercices pardon les exercices que tu représentes alors question peuvent ne pas du tout être indépendants et donc ton optimisation peut éventuellement être valable seulement sous l'hypothèse de l'indépendance est-ce que c'est vrai ce que je dis la bon la deuxième chose non j'ai pas aucune assumption de dépendance ce qu'on a fait c'est un système de quand on fait la la récompense qu'on attribue c'est le niveau des compétences moyennes on fait on voit que chaque exercice a besoin de plusieurs compétences et on voit le progrès moyen on fait pas une assumption de dépendance c'est pas le problème bon mais votre question c'est très très bien et le prof le traitement d'erreur ça on ne le fait pas pour le moment et ça c'est merci le commentaire et si on se dit avec ses élèves l'erreur c'est très très informatif et pour nous on dit bon il a réussi ou non et c'est pas on peut faire mieux que ça on peut voir bon il a il a c'était 20 centimes il a fait un billet de 20 bon il comprend le 20 c'est pas c'est pas mais on dit que c'est c'est une erreur et ça on n'a pas encore mis c'est vraiment une priorité pour je sais pas ce qu'on va attendre cette année mais de faire comment est-ce qu'on qu'on fait le système de récompense que c'est pas vraiment cette chose oui ou non c'est pas 100% ou zéro c'est plutôt bon cette erreur nous donne une formation sur chaque compétence et ça c'est vraiment une chose que j'ai pas mis dans le futur mais c'est vraiment une priorité et je vais regarder ces papiers mais au moins c'est pas c'est sûr que c'est pas 0-1 ça c'est vraiment on doit regarder cette théorie là merci d'autres questions Alain puis Monique merci pour l'exposé c'était introduire l'apprentissage développemental c'est une bonne idée mais la difficulté que je vois pour faire le lien entre ceux qui travaillent sur l'émergence de la connaissance dans des agents autonomes justement sans représentation de la connaissance et là on parle d'unités de connaissance qui sont symbolisées et qui viennent de l'extérieur comment est-ce que l'on peut rendre ça compatible avec les théories du constructionisme qui font qu'effectivement c'est celui c'est l'agent qui apprend qui construit ça les choses ne sont pas dans le monde telles qu'elles sont et que le reward qui est indiqué tu sais bien que dans le monde dans l'environnement les états n'existent pas et c'est quelqu'un qui à un moment donné voit ces états alors que je parle directement comme ça parce que je sais que dans l'équipe Flowers vous connaissez parfaitement ces théories je me dis comment tu fais le lien entre les travaux qui sont faits pour étudier l'émergence de construction et puis le fait qu'à un moment donné tiens on va en dire il y a des unités de connaissance qui sont là et puis on fait de l'optimisation dessus je ne sais pas on n'est pas à ce niveau d'essayer de trouver vraiment faire un système d'apprentissage un système de tutoriel sans aucun modèle on n'est pas vraiment là on ne sait pas comment le faire c'est ça ce qu'on s'intéresse dans nos projets dans l'équipe je ne sais pas nous n'avons pas discuté sur ça avec plus de temps mais pour ce projet et pour cette communauté une chose pour les profs accepter un système que c'est automatisé c'est bizarre c'est dire qu'on n'a pas besoin de profs pour faire la séquence ou qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'informations ça peut être difficile d'accepter et avoir un système qui n'a pas même commenter les compétences que le ministère nous donne personne n'accepterait un système comme ça on essaie ce qu'on va faire c'est avoir les idées qu'on a de ce système d'avoir des modèles plus flous que les profs peuvent spécifier des choses d'une manière plus simple mais quand même pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le système je pense qu'on doit laisser dire quelles sont les compétences mais bien sûr qu'on sait pour tous ces théoriques que la décomposition même pour faire une description d'un problème comme ça je ne suis pas que je suis sûr que tous les profs n'ont aucun prof à être d'accord que ça c'est l'addition ça c'est la décomposition mais bon on va commencer avec un modèle bonjour moi j'ai beaucoup apprécié la présentation j'ai un souci sur une éventuelle hypothèse de continuité de la croissance des compétences dans le modèle du moins c'est ce qu'il me semble avoir vu or on sait bien que ça ne marche pas comme ça dans la réalité du moins pas pour tous les élèves donc qu'est-ce qu'on fait quand il y en a qui ont perdu des compétences en route j'ai compris il y a deux questions une chose c'est la continuité je ne trouve pas le dessin maintenant c'est ça on a fait que tous les cours elles montent toujours un peu et ce n'est pas vrai beaucoup de fois les cours restent zéro on ne voit aucune progression et après elle monte ça c'est déjà une difficulté les bandiers vont avoir problème avec ça parce que après 5 R6 on ne voit aucune progression on dit bon ils n'apprennent pas on change et bon c'est un problème ça on doit on peut avec les données historiques on peut estimer on a toujours pour estimer le progrès on utilise 5 R6 ou 10 R6 on peut s'adapter avec ça l'autre question si on peut oublier les choses c'est vraiment vraiment difficile parce que ça ça nous force à toujours aller en arrière pour voir c'est ça c'est très difficile point de question moi j'avais une dernière question rapidement qui rejoint un peu les deux questions précédentes donc tu as une approche par apprentissage symbolique donc tu vas apprendre un certain nombre de choses et parfois la limitation avec l'apprentissage c'est qu'on sait qu'on a appris mais on ne sait pas ce qu'on a appris et notamment là si tu veux faire un couplage avec le prof en situation lui renvoyer ce que le système a appris pour que lui puisse interagir est-ce que dans votre approche actuelle vous êtes capable d'expliquer ce que vous avez appris et d'avoir un dialogue avec le prof c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre toutes les théories qu'on essaie de faire avec les robots parce que vraiment on doit avoir cette communication avec le prof et c'est ça le type de tableau qu'on peut donner au prof on peut dire pour chaque connaissance quel était à peu près son niveau ça on peut estimer et ça c'est vraiment le résultat plus fort qu'on a c'est vraiment que ça marche bien avec un système automatisé on peut vraiment trouver mieux le niveau de l'élève à chaque compétence c'est pour ça qu'on a besoin que le prof nous donne aussi les compétences mais vous avez aussi appris les parcours puisque l'une des choses que vous comparez c'est le parcours que vous suggérez par rapport au parcours qui a été proposé par un prof et ça vous êtes capable de l'expliquer et d'interagir ou pas oui c'est facile on a proposé ça ça à ça mais après 46, 30 télés je pense qu'ils vont nous remercier de ne pas les ouvrir mais oui on a tous c'est pour ça qu'on avait un système serveur pour avoir toutes les données on n'a pas encore trouvé une manière de présenter les données d'une manière claire des gens ont l'idée ils savent le faire on aimerait bien le savoir parce que même pour nous pour faire le debugging de tout ça on a trouvé des choses comme ça pour essayer de voir les parcours différemment mais c'est pas mais bon on peut donner les compétences quels sont les exercices qui ont eu problème ou non et ça comme on a une représentation qui a été définie par le prof avant ça devient clair en tout cas merci encore merci applaudissements applaudissements